Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble des œufs brouillés à la ricotta. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour nos œufs brouillés. Alors ici, on a de beaux œufs fermiers. Alors c'est une taille L, environ 60-65 grammes. Du beurre salé, de la ricotta au sel, un petit peu de crème et du sel. Alors moi, je compte 2 à 3 œufs par personne, suivant l'appétit. Donc on a cassé ici nos 4 œufs. On va juste les battre un petit peu. Vous voyez, donc j'essaie de bien napper ma casserole avec le beurre, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'endroit où les œufs accrochent sur le bord non plus. Voilà, le dernier morceau, regardez. Hop, fondu, on verse les œufs. Alors au début, ce n'est pas la peine de fouetter. Ce n'est pas un sabayon, ce sont des œufs brouillés. Donc on va doucement. On va faire un mouvement circulaire de l'extérieur vers l'intérieur, ou de l'intérieur vers l'extérieur, mais en permanence. Regardez, intérieur, et j'agrandis jusqu'au bord, et je reviens au centre. Intérieur, extérieur. Et ça, c'est vraiment important. Donc la vitesse, ça c'est la bonne, il ne faut pas que ça mousse. Voilà, alors là, les œufs maintenant ont commencé gentiment à se liquéfier. Donc ça prend 7 à 8 minutes, suivant la quantité, bien sûr. Regardez, maintenant on commence à avoir une belle épaisseur. On a presque la texture d'un sabayon maintenant. Donc toujours tourner, ne pas faire de 8 pour ne pas émulsionner. Regardez, ça devient vraiment moelleux maintenant déjà. Là, on y est pratiquement. Voilà, maintenant on va se mettre sur le côté, pour commencer à stopper la cuisson. Regardez, là on est à la consistance des œufs brouillés maintenant, mais lisses. Pour continuer à arrêter la cuisson, après être sorti et avoir continué à remuer, hop, regardez, un petit filet de crème froide. Voilà, regardez, quand on verse, on a quelque chose de crémeux. Et on termine avec donc cette ricotta, qui est vraiment, pour moi, un vrai délice. Voilà, tout simplement. Toujours et encore, c'est une méthode de cuisson, c'est une technique de réalisation. Libre à vous maintenant de l'accommoder. Les œufs brouillés, au contraire de ce que l'on croit, ce n'est pas que pour le petit déjeuner, c'est aussi en entrée, et éventuellement en plat unique le soir, avec une belle salade à côté. Donc, nous on attend maintenant vos recettes et votre version des œufs brouillés, à nous envoyer bien sûr sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.